On va pouvoir commencer, c'est parti ! Ces nouvelles images de gameplay, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on va kiffer ? Est-ce que ça va nous rassurer ? Excusez-moi. Alors ça c'est fort ! Ok. Work in progress gameplay build. Ah ! Ah attendez, c'est la première fois qu'ils mettent ce warning en haut à gauche que j'ai caché. Attends, il a fait juste une ref à Crush 40 ou est-ce que ça veut dire qu'il y aura Crush 40 qui va s'occuper de la BO ? D'accord, donc le début de l'histoire de ce qu'il dit, c'est que Sonic, Tails et Amy et probablement d'autres de ses potes... C'est cette caméra qu'il faut que je regarde. Excusez-moi. On très certainement été transporté dans un trou noir. Un wormhole, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, un trou dimensionnel, bref. Et s'est retrouvé séparé deux. Ok. 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 Donc c'est... D'accord, donc au final c'est pas vraiment des images de gameplay, c'est plus un mec, c'est plus le gars de chez IGN qui nous parle de... Ok. 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 Donc en gros, pour traduire un peu pour les moins anglophones... Dans les anciens jeux de la série Sonic prenaient place dans des environnements qui variaient... Enfin, dont la tonalité variait en fonction de l'histoire et du thème. Cette fois-là, c'est... 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 C'est Island. Ah ! Des Mysterious Islands. Donc il y en a plusieurs. Donc ça, c'est bien ce que je pensais. Il y a plusieurs îles. Probablement avec des styles différents. Ce qui est du coup une bonne chose. C'est-à-dire que pour l'instant, l'île qu'on voit, c'est très certainement la première. Et peut-être qu'il y en a plusieurs. Et en vrai, si j'ai pas tort, il y a peut-être une île par émeraude du chaos. Si, comme il l'a dit, effectivement, le scénar, c'est d'aller récupérer les émeraudes du chaos. Ce qui, du coup, fait du sens. Donc il y a peut-être 7 îles au total à visiter. Ce qui, du coup, serait très cool. Ok. Et donc du coup, ouais, voilà. C'est pour ça que les artistes ont travaillé très dur pour créer cette espèce d'aura très mystérieuse autour du jeu. Ok, ça marche. Pour moi, ça va. Moi, ça me va complètement. Ouais. D'accord. Donc en gros, pour eux, ils s'appellent pas ça un open world mais plutôt un open zone. Parce que pour eux, des open world comme Zelda ou d'autres AAA ont beaucoup de base sur l'aventure et les RPG. D'accord. Donc en gros, eux, comme Sonic se concentrent plus sur l'action en 3D, leur idée, c'était de prendre place dans un open space, dans un univers ouvert. Enfin, dans une zone ouverte en gros. C'est pour ça que notamment, ils pensent que l'approche, enfin, d'après eux, l'approche qu'a Sonic Frontiers d'une zone ouverte est très différente de celle d'un open world classique en fait. ...et d'un open world. ...having played Sonic Frontiers for about 4 hours, it's easy to see what Izuka-san means. Sonic Frontiers' open zone design is very different from any other open world I've played. It's a giant playground. Every few feet, there's a bumper spring that bounces you like a pinball between 5 other bumpers before putting you on one of the many grindable rail tracks. Or a speed ramp that sets you on a completely different path leading to some other collectible or reward. Or a line of rings that you can light speed dash into. Essentially, they've taken that core appeal of every Sonic level having multiple paths that eventually loop back around to the main one, and applied that to these giant non-linear open zones. One thing that has to be noted is that very few of these elements are built into the environmental design, meaning that rails, platforms, boost rings, and so on are just inexplicably floating in the air all around. Which isn't totally unusual for a Sonic game, but it feels especially jarring in Frontiers in particular because of the frequent and sudden pop-in of these objects and the otherwise very naturalistic art style. Ok, donc même lui en fait, il se rend compte que le fait que ça pop, en fait que les trucs volent et qu'en plus il pop au loin, ça détonne un peu de tout ce qu'il y a autour. Donc même lui est un peu au courant de ça, ok. Bon. Bah écoutez, euh... Je suis assez d'accord avec lui, pour autant que moi ça me dérange tant que ça. Bon après le pop, tout ça, oui, s'ils peuvent essayer de régler le sleeping, ça serait cool, parce que là vraiment les trucs qui... POUP ! Ce qui est pas fou. Mais euh... Mais à voir, en vrai. Ah ! Ah ! Early build ! Il a testé et les images... Attends, c'est ça qu'il a dit ? Attends. Ok, donc le gameplay qu'on a vu et le gameplay qu'il y a joué, viennent d'une... Early build, donc une build un peu plus ancienne. De quand elle date, ça euh... Je pense qu'on le saura pas. Mais si... Mais si ça vient vraiment d'une early build, c'est rassurant. C'est relativement rassurant. Parce que ça veut dire... Euh... Que potentiellement le jeu a déjà bien changé. Ou du moins a suffisamment changé depuis ces... Ces images là. Et donc peut-être que c'est même des... Mieux... Que ce qu'on s'attend. Et peut-être que justement les images qu'ils ont pris... A l'époque... Et qu'on voit... Qu'on arrête pas de voir partout. C'est des images qu'ils ont pris à l'époque où ils avaient une build stable. Ce qui est pas impossible du tout, hein. Ça se fait de manière très courante. Mais qu'ils ont fait ça sur une build stable. Que cette build, elle était pas encore finale. Mais qu'au moins elle était stable. Et qu'elle permettait de montrer le jeu à quoi il ressemblait. Et que donc du coup... Si ça se trouve le jeu est déjà bien différent. Ça... C'est rassurant. Après est-ce que... Quand il dit early build. Est-ce que la build elle date d'il y a un mois. Ou est-ce qu'elle date d'il y a 6 mois. Ça c'est une très bonne question. Et ça peut tout changer. Parce que si elle date d'il y a un mois. Le jeu il a toujours la même gueule. Ça c'est clairement... Ça c'est clair et net. Si c'était il y a 6 mois. Le jeu peut être complètement différent. Donc là clairement. Je suis rassuré. Moi je suis déjà un peu plus rassuré par rapport à ce que je pensais. Après prendre avec des pincettes. Euh... Ce qu'il dit. Aussi parce que si ça se trouve. Il dit ça. Euh... Aussi pour rassurer les fans. Mais si ça se trouve. Euh... Si ça se trouve c'est vraiment une early build. Mais vraiment voilà. Comme je l'ai dit. Early build. Elle date d'il y a un ou deux mois. Donc qui sait. Euh... Qui sait qui sait. Euh... Mais. En vrai. En vrai. Ça me rassure. Ça a tendance à me rassurer. De me dire que ce qu'on voit là. Ce sera pas le final. Déjà. Euh... Donc ça déjà c'est rassurant. Ça c'est cool. Ok même lui. Il espère voir des améliorations. Dans la version finale. Ok. Comment il l'a appelé ? Attendez. J'ai envie de... J'ai envie d'avoir le nom. C'est la Psy-loop ? Attendez. Je mets le son à fond. Ah bah non je peux pas. Psy-loop. Alors. Est-ce qu'il le prononce à l'américaine. Donc il... Donc c'est Psy ? Euh... Donc ça s'appellerait la... La Psy ou la Psy-loop ? Ok. Très bien. Ok donc en gros il y aura aussi des... Des énigmes à coup de course. Tu vas d'un point A à un point B. En vrai c'est déjà un peu plus intéressant. Quand tu joues un Sonic en open world. Ca fait du sens. Ah donc là il va parler des new tricks. De Sonic. Putain on en a encore. On en a encore. Oh. 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 Ouais. Ouais. Donc c'est ce qu'il dit. C'est que globalement les ennemis. T'as plusieurs façons de les faire et tout. Et c'est pas juste du button mashing. En mode homing attack. Ouais. Mais du coup tu peux parier dans le jeu. Ca c'est fort. Ca c'est drôle du coup. Ca c'est archi stylé quand même. Ca j'adore. Defeating these enemies will reward you with EXP that you can use to purchase new skills from a skill tree. Which gives Sonic Frontiers a really nice feeling of power progression. Even in just the relatively short amount of time that I played. Some of the later skills that you can get are just unbelievably cool. And it's super satisfying to see Sonic Team experiment with different ways that Sonic can attack enemies beyond just spins, jumps, and bumps. In addition to these smaller enemies, there are also a handful of enormous world bosses that I had to contend with. These are near Shadow of the Colossus-esque in their scale. With one in particular against a beast named Asura requiring Sonic to bait the Titan to slam the ground and then boost up its arm in order to reach the weak spots on its head. It's an ambitious boss battle. Far beyond anything I've seen in the Sonic series to date. But it's also the part of the game that needs the most work. Far too often I'd fly off the boss's arm without knowing why. I'd get to the top and for some reason lack the momentum needed to actually reach the head. Ah attendez. C'est intéressant parce que là. Là maintenant il met vraiment en en phase en fait ce qu'il a trouvé de pas fini. Et de vraiment pas forcément fou sur le jeu. Là il dit que notamment sur les boss il a quelques difficultés et que des fois en fait ça l'emmenait trop haut, ça l'envoyait valser trop facilement. Et que du coup c'était pas forcément exceptionnel. Intéressant, très intéressant. Donc du coup que même lui en y jouant se rende compte qu'il y a des soucis. Bon après si ce qu'il dit est vrai sur le fait que ce soit une early build c'est peut-être normal. J'aimerais que ce soit normal du coup si c'est vraiment une early build du coup. Ah oui d'accord. D'accord ok. Oh. Ah oui tu peux vraiment grimper. Ok ça c'est très cool. Oh. Ok. Donc apparemment. Alors attends tu remplis certaines missions. Pour obtenir un ball kick. J'ai pas compris ce que c'était. Qui sont nécessaires pour débloquer les aimants du chaos. Ok d'accord. Très bien. Donc c'est ça. Donc t'as plein de missions, t'as plein de trucs, des niveaux et tout. Sonic Frontiers is an exciting new step forward for the Sonic series into Uncharted territory. And based on my time with it, Sonic Team seems to have hit upon a winning formula. There's certainly still work to be done before it's released during the holiday season. There's a lot of distracting pop in. There's a fair amount of bugs still left to be squashed. And the big boss fights could do with some tweaking. But ultimately my time with this early build answered the one question I had on my mind. Will Sonic's one of a kind gameplay translate into an open world ? The answer is a resounding absolutely. Thanks for watching and tune into IGN for more Sonic Frontiers coverage as part of IGN first. And for everything else, keep it here on IGN. Ok, bon c'est rassurant. J'vais être très honnête, je trouve que ce stream est très rassurant par rapport à ce que beaucoup de gens disaient. Beaucoup de trucs qu'on a vu. Moi de toute façon le jeu me hypé déjà, il faut toujours que je regarde cette cam, faut que j'y pense. Donc moi pour le coup, ça me rassure plus et ça me hype plus, on va pas se mentir. Donc vraiment, vraiment c'est cool. Même si même lui se rend compte effectivement que ce qu'il avait entre les mains et ce qu'on a vu c'est vraiment une early build. Que cette early build, du coup, on a pas la date de la build en question. Mais si elle est vraiment early, ça veut dire qu'effectivement il y a très certainement eu des changements qui ont été faits depuis le temps. Et que les builds actuels et les builds qu'on aura et les futures infos qu'on aura sur le jeu seront sur ces builds plus récentes. Et donc du coup, le jeu aura très certainement beaucoup plus de gueule. Enfin plus de gueule dans le sens où tous les petits soucis, les petits trucs qu'on voit etc. sont peut-être réglés. Bon les trucs qui flottent vont très certainement pas changer je pense. Donc en vrai, je suis très rassuré. Et j'ai vu que Bouchard m'a beaucoup écrit dans le chat et comme j'étais très concentré, on va regarder un petit peu ce qu'il a dit. Ça donne envie. Après niveau info, je m'y attendais. Psyloop. Soit il y a une boucle psychique donc pourquoi pas ce n'est pas tout à fait. En fait le jeu, tu peux juste rush les boss chaque heal pour avoir les Chaos Emeralds où il y a des prérequis avant de faire les boss. Bah c'est une question parce qu'on sait pas. On sait pas, ils nous l'ont pas dit mais je suppose qu'il y aura des prérequis peut-être pour faire pop les boss. Parce que si tu fais direct pop le boss dans la zone et que tu rushes le boss. Un peu d'hommage d'en arriver là tu vois. Après ça ferait un jeu qui se finirait très rapidement en speedrun ça c'est sûr. Mais c'est pas l'intention je pense qu'il y aura des trucs à faire pour débloquer les boss. Il y a moyen. Je dis pas ça parce que je suis en contraire c'est un jeu qui me donne envie à 100% là. Non mais moi pareil je suis très très hype j'ai très envie c'est assez rassurant ce que je viens de voir là. Ce qu'on a entendu de ce qu'a dit le gars. Pas beaucoup plus d'image de gameplay nouvelle. Aucune. En fait aucune nouvelle image de gameplay réelle. Mais par contre des infos intéressantes. D'un mec qui a joué au jeu et qui en vrai bah voilà comme vous avez envie. Bah regarde Zelda boss of the world tu peux aller tabasser Ganon direct en vrai. Ouais mais c'est Ganon que tu peux aller tabasser. Les boss t'as quand même un donjon à faire avant. Et pour accéder au boss tu dois faire des quêtes dans les zones. Donc c'est pour ça tu vois je me dis ça ferait très bizarre de se dire on met le boss tout de suite. Surtout que là pour l'instant on a pas trop de news sur le fait qu'est-ce qu'il y a des améliorations. Est-ce que Sonic peut avoir de nouvelles capacités de nouvelles compétences. Mais de ce qu'il a dit le mec oui. Il y a des nouvelles compétences que tu développes. Donc j'imagine qu'à un moment tu vas pouvoir améliorer Sonic potentiellement peut-être plus de choses. Enfin pas forcément en termes de compétences mais même en termes de contenance d'anneaux qui sait. Peut-être que tu pourras contenir qu'un certain nombre d'anneaux pendant un certain temps. Peut-être que tu pourras augmenter ta vitesse comme je l'avais dit. Peut-être que tu pourras augmenter ta puissance de coups tes combos etc. Donc qui sait peut-être que c'est ça qui te permettra de battre les boss. Mais pour l'instant on sait pas. Je vais pas m'avancer trop dessus mais en vrai voilà quoi. Tiens moi c'est les infos du mec. Ouais non franchement ça fait plaisir. Alors après attention toujours apprendre avec des pincettes. Même si moi je suis rassuré et que en vrai ça fait plaisir d'entendre ce qu'il a dit. Même s'il avait des trucs à dire sur le jeu qui était pas forcément positif sans être négatif. Mais qui était relativement constructif. Ca reste un journaliste. Et surtout que le mec apparemment qui parle c'est genre le patron d'hygiène ou une merde du genre j'ai oublié. Donc en soit c'est bien ce qu'on a entendu parce que ça fait plaisir. Après faut faire gaffe ça reste un journaliste. Même si je vais pas jeter la pierre sur tous les journalistes en mode. Ouah mais tous les journalistes sont des vendus etc. Ca m'étonnerait en vrai que ce soit un vendu. Mais quand même. Toujours apprendre avec des pincettes. Même si pour l'instant on a pas plus d'infos là dessus. Enfin sur le jeu en lui même et sur d'autres avis sur le jeu pour le coup. Donc en soit moi. Moi je suis hype. Ca a l'air cool. Ce qu'a dit le mec moi me rassure. Ca fait plaisir. J'ai très très hâte d'en voir plus pour le coup. Là en plus de ça on a vu avec le Sonic Central qu'il va y avoir un prologue animé. Ca c'est trop trop bien. Et ouais. Donc du coup je suis très très hype. Est-ce que j'ai entendu que tu gagnais l'XP en tuant des ennemis. Et que l'XP était devant ça dans un chat d'émission. Non tous les journalistes sont défendus. On parle de celui qui a testé Cuphead. Oui non mais on parlera pas de celui qui a testé Cuphead. J'ai pas entendu ça dans la vidéo mais peut-être. Peut-être qu'il a parlé justement de ça. J'avoue que j'ai pas forcément fait gaffe. J'ai essayé de me concentrer sur les infos qu'il disait. J'ai pas forcément tout capté. Mais en soit. Non voilà. Je suis rassuré. Ca donne envie. Ca me donne encore plus envie de jouer au jeu. Et ça fait très très plaisir. Donc c'est très très cool. C'était un très très bon truc. Et bah. Voilà.